Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors regardez ici, je suis sans internet, voilà, j'ai coupé toutes les connexions. Alors je vais aller sur Facebook, voilà, aucun accès à internet. Je vais regarder YouTube par exemple, il dit connectez-vous à internet. Et puis je vais aller sur Photopea et je clique dessus et au miracle, Photopea s'ouvre. Alors que ma connexion internet est tout à fait coupée, d'ailleurs regardez, il n'y a pas de publicité qui apparaît, j'ai bien Photopea sur mon ordinateur alors que je suis hors connexion. Alors comment cela est-il possible ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais d'abord me reconnecter sur internet. Ça y est, je suis de nouveau connecté, j'ai YouTube, j'ai Facebook, je retourne sur Photopea, c'est très bien. Alors première étape, je vais d'abord aller sur YouTube pour remercier Michel qui m'a envoyé un message et qui me dit, Olivier, as-tu remarqué que Photopea est une progressive web application en d'autres termes, on peut l'installer sur son PC, quel que soit le système d'exploitation. Alors pour ce faire, il faut cliquer sur l'un des petits boutons à droite de la barre d'adresse, le bouton le plus à gauche avec la petite flèche qui descend. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc été sur Photopea, connecté en ligne comme je le fais d'habitude et en allant sur Photopea, j'ai la barre d'adresse ici, j'ai été sur la gauche et là ici, effectivement, j'avais un autre symbole, ça avait l'air d'être un petit écran avec une flèche dirigée vers le bas, donc maintenant ce n'est plus le même symbole, désolé, mais logiquement, si vous allez sur votre ordinateur, à droite de la barre d'adresse, vous aurez donc ce petit symbole avec une flèche dirigée vers le bas. Il vous suffit de cliquer dessus et ça va automatiquement installer Photopea sur votre ordinateur. Un simple clic, vous allez voir, ça va très vite et ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez tester, vous pouvez vous déconnecter, comme je peux le faire par exemple ici, je me déconnecte du Wi-Fi, je suis de nouveau sur l'ordinateur, je vais sur YouTube, pas de connexion, je vais sur Facebook, pas de connexion et je vais sur Photopea et boum, Photopea s'allume automatiquement et je peux travailler, ouvrir depuis l'ordinateur, je peux prendre une photo, une petite bonnette, voilà, un micro, ouvrir, regardez, tout fonctionne parfaitement, recadrage, tout simple, et ensuite, fichier, exporter en tant que JPEG, voilà, bon, c'est un peu grand comme taille, je clique sur enregistrer et je vais le mettre sur le bureau, enregistrer, et voilà, tout fonctionne parfaitement, j'ai donc de nouveau accès à Photopea, malgré que ma connexion Internet soit coupée, je clique, je remets le Wi-Fi, enfin voilà, merci en tout cas Michel pour cette astuce, j'espère que ça peut vous aider, on ne sait jamais, une panne d'Internet, vous êtes quelque part où vous n'avez pas de connexion, mais vous avez besoin de retravailler des photos, Photopea reste accessible, même si vous n'êtes pas en ligne, voilà, merci pour l'astuce Michel, et je vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau tuto, bye bye !